Et oui, cette explication, vous l'avez vue dans ce reportage et vous venez de le réévoquer, les jeunes ne comprennent pas ce 49-3. Ces jeunes que tout le monde d'ailleurs a du mal à faire voter, il y a un enjeu démocratique derrière. Bien sûr. Ils ne remettent pas en cause la constitutionnalité du 49-3, mais sa légitimité. Vous avez été, vous, dès la première heure, dès 2017, un homme qui a accompagné un monde nouveau, Emmanuel Macron. Ma question c'est, est-ce que notre République, la cinquième, elle n'est pas à bout de souffle ? Est-ce qu'il ne faut pas passer à la suivante ? Moi, je crois, je vois beaucoup de personnalités qui mettent sur la table des pistes de réformes constitutionnelles, etc. C'est un travail légitime et qui certainement devra trouver un débouché dans le quinquennat, avec une méthode d'ailleurs qui va faire émerger du consensus sur ces sujets-là. C'est un projet de société, c'est un projet national. Bien sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi je crois que la crise démocratique, parce que, indubitablement, nous vivons une crise démocratique, c'est avant tout une crise de l'efficacité de la politique. Je crois que ce qui met les gens en colère, c'est au fond de voir tant de distance entre le débat politique, y compris celui qui se déroule dans l'hémicycle, et parfois des transformations si modestes, si faibles, si longues à advenir dans leur quotidien, leur réalité. Donc je crois que notre première responsabilité, c'est de répondre à cette crise d'efficacité, c'est de considérer comment on mobilise tous les leviers qui ne sont pas tout le temps législatifs pour aller transformer dans le quotidien de la vie des gens. – Il n'y a pas de sujet sur la cinquième. – Je crois, je vous dis ma conviction, que c'est moins un problème institutionnel, je ne dis pas que ce débat est illégitime, qu'il n'y a pas des choses utiles de modernisation de nos institutions, mais c'est plutôt un sujet d'efficacité de la vie politique. Voilà ce que je crois personnellement. – Monsieur Guérini, je reviens à la première question qui a été posée, comment sortir de la crise ? Est-ce que vous pouvez continuer à développer des réformes, à proposer des réformes, alors qu'il y a cette colère qui monte d'un cran, on le voit avec cette une de la Voix du Nord qui s'affiche sur ce plateau ? Comment on sort de la crise ? D'ailleurs, quand on voit aussi que certaines oppositions, comme les communistes, vont peut-être plus siéger pour ne pas reprendre un cours normal du Parlement, ils réfléchissent, c'est ce qu'a dit le chef de file des communistes, Fabien Roussel. Nous nous demanderons comment continuer à siéger à l'Assemblée nationale ou pas. Comment sortir de cette crise aujourd'hui ? – D'abord, à court terme, en maintenant, je crois que c'est utile pour tout le monde, un ordre républicain en garantissant nos institutions. Dans les images qu'on a vues, je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a des manifestants, éminemment respectables, des organisations syndicales qui encadrent parfaitement les choses, ça doit être respecté, ce que je disais à l'instant, il ne faut pas dire aux gens, là vous n'avez plus le droit d'être en colère, elle peut se manifester, s'exprimer. Puis des gens qui en veulent à nos institutions, ceux qui brûlent des mairies, ceux qui attaquent parfois pour tuer des agents de l'ordre public qui sont là pour protéger, pour servir la population, il faut ne pas perdre nos repères. – Donc ça c'est une réponse sécuritaire, il n'y a pas une réponse politique ? – Bien sûr que j'ai bien, c'est le rôle du président de la République, c'est le rôle du gouvernement que d'assurer aussi cet ordre public, ce principe et de faire respecter nos institutions. Ensuite il faut reprendre le fil du dialogue. Moi je ne crois pas qu'on le fera dans une forme de grand messe syndicale où on met tous les sujets sur la table et au fond qui pourrait laisser penser à une forme d'instrumentalisation des uns et des autres, de dire revenez parce qu'en fait on veut la photo avec vous. Je crois qu'on va reprendre par des sujets qui sont des sujets extrêmement concrets et qui se sont manifestés à travers le débat sur la réforme des retraites. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la qualité du travail qu'on est capable de proposer, sur les parcours de carrière, sur la capacité à pouvoir changer de métier. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été exprimées. – En tout cas ce n'est pas entendu par la jeunesse, on parlait de la jeunesse. – Le sens des efforts collectifs, nos services publics du quotidien, il y a une attention aux projets de société. – Et beaucoup d'agents publics qui ne sont pas non plus d'accord. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada